Steven, bonjour. Vous êtes en première année du Master Grande École de l'ISC Paris. Vous nous avez rejoint à la rentrée dernière après deux années de classe préparatoire. Où avez-vous fait votre classe préparatoire ? J'ai fait ma classe préparatoire au lycée Théophile Gautier à Tarbes. Donc vous nous venez du sud de la France. Alors, quels sont les deux facteurs clés qui vous ont permis de réussir en classe préparatoire ? Je pense à mes amis que je me suis fait en prépa, l'ambiance qu'il y avait, j'ai pu retrouver des personnes qui me correspondaient. Et aussi l'équipe pédagogique. On avait des professeurs vraiment super au niveau pédagogique, mais aussi au niveau humain. Ils étaient vraiment toujours présents pour nous. Quand ça n'allait pas, ils venaient nous aider. Donc de belles rencontres, que ce soit vos camarades ou vos professeurs. C'est ça, exactement. D'accord. Pourquoi avez-vous décidé de présenter le concours de l'ISC Paris ? Et comment avez-vous connu cette école parisienne, finalement, assez éloignée de Tarbes ? C'est ça. En fait, j'ai présenté tous les concours, étant boursier, j'ai eu la chance d'avoir tous les concours gratuits. Donc de HEC à la plus faible. Nous ne la citerons pas. Voilà. À la plus faible, j'ai tout tenté. Après, pourquoi l'ISC ? Car au départ, je suis né dans la région parisienne. D'accord. Dans le 77, qui est juste à l'est de Paris. Et je voulais revenir sur cette région-là. Donc, retour aux sources. C'est ça. Et en première année, en fait, j'avais fait déjà beaucoup de recherches par rapport aux écoles, celles qui pouvaient m'intéresser par rapport à ce que je voulais faire. Je suis tombé sur l'ISC un peu par hasard en première année. Comment ça ? Dans notre prépa, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent à l'ISC Paris. D'accord. Enfin, qui viennent dans la région parisienne en général. Donc, c'est assez compliqué d'avoir des retours d'anciens élèves. Mais moi, j'ai fait des recherches sur Internet avec la plaquette qui est venue dans ma prépa. D'accord. Que monsieur Atenza, le directeur, est aussi venu dans notre prépa. Le directeur général, oui. Étant donné qu'il vient de notre table, parce qu'il aime bien mon lycée. Voilà. Donc, j'ai fait des recherches et ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plu dans cette école plus que dans une autre ? Déjà, c'est au niveau international. Tous les partenaires que propose l'ISC. Dans plusieurs pays, que ce soit en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie et même au Moyen-Orient. L'international, c'est une chose qui est importante pour vous ? C'est une chose qui est importante pour moi, étant donné que j'aimerais plus tard travailler à l'international. D'accord. Vers l'Asie, si possible. D'accord. Donc, voilà. Dans quel métier ? Vous avez déjà une idée ? Moi, j'aimerais travailler dans la finance. Dans la finance ? Dans la finance, c'est ça. D'accord. Donc, un futur financier qui sévira sur les places boursières d'Asie, c'est ça ? C'est ça. J'espère bien. En plus, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que sur la plaquette, j'ai pu voir tout ce qui était par rapport au master, aux spécialités. Oui. Ainsi que l'équipe pédagogique qui a encadré ça. D'accord. Donc, j'espère qu'il y a des très bons professeurs de la finance, du marketing. Oui. Donc, ça aussi, c'est aussi un plus dans ce domaine, quoi. Et Steven, qu'est-ce qui a fait que, finalement, vous avez décidé d'intégrer cette école ? C'est à l'oral où, vraiment, j'ai choisi l'ISC. C'est la seule école où j'ai vraiment senti que les élèves vendaient leur école parce qu'ils l'aimaient, en fait. Ça, ça a beaucoup joué sur moi. J'ai un commentaire d'une dernière année qui est à l'école actuellement, qui s'appelle Monia, qui, je me rappelle, pendant mon séjour à l'ISC, où je suis resté assez longtemps. Une semaine, à peu près. En sortant d'une salle, elle me regarde et me fait, j'ai déjà l'impression que tu es à l'ISC. Moi, c'est ce commentaire-là, il m'a beaucoup plu. Et après, on est-il qu'à la suite de l'ISC, j'ai décidé de stopper le reste de mes euros, enfin, de ne pas y aller. Vous aviez rencontré l'école que vous souhaitiez intégrer. C'est ça. C'est le seul choix que j'ai mis dans la procédure Sijam. Dans la procédure Sijam. Ah oui, donc, vous êtes un homme de risque. C'est ça. Un financier qui prend tous les risques. C'est ça. En vrai, je ne me voyais pas passer trois ans dans une école qui ne me plaisait pas. Et étant donné que l'ISC était la seule école qui me plaisait. Donc, l'ISC a été votre coup de cœur. Mon gros coup de cœur. Et aujourd'hui, l'ISC Paris est toujours votre coup de cœur. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis maintenant trois mois, vous ne regrettez pas ce choix ? Je ne regrette pas parce que déjà, tout ce qui m'a été dit pendant mes euros, soit sur l'école, sur le personnel, sur les associations, tout s'est vérifié. D'accord. Vraiment, les étudiants de l'école aiment cette école et se sentent bien dedans. Après aussi, ce qui joue fortement, je pense, c'est l'emploi du temps. Étant donné qu'on a cours colmataire, l'après-midi est vraiment consacré au développement personnel. Donc, au niveau des... Des entreprises étudiantes ou aux entreprises tout court. D'accord. Donc, l'emploi du temps aménagé, ça, c'est une chose qui vous a beaucoup plu. Oui, ça m'a beaucoup plu. Étant donné que mes parents aussi ont des revenus assez modestes. Oui. Ça me permet aussi l'après-midi de pouvoir travailler à côté. D'accord. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir. Pour financer vos études. Voilà. Et la vie quotidienne. Et la vie quotidienne. D'accord. Steven, quel message vous aimeriez adresser, pour finir, à vos camarades qui sont encore sur les bandes Théophile Gauthier à Tarves et qui vous regardent ? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Moi, j'aimerais leur dire déjà de tenter toutes les écoles dans le Nord. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes du Sud qui aimeraient rester dans le Sud. Parce qu'ils ne se voient pas par soi. Soit disant, il ne fait pas beau. C'est une autre mentalité. Moi, j'aimerais leur dire tenter. Au moins, venez essayer. Parce que c'est vraiment là où ils vont vraiment découvrir l'école qui leur correspond. Et pendant tout le reste de leur vie, ils vont contrailler ces personnes encore. Donc moi, je leur dis de tenter. Venez, voyez et décidez. C'est ça que vous voulez leur dire. D'accord. Merci beaucoup Steven. Et à bientôt. Au revoir.